Quel est votre nom ? Hélène. Dites-moi Hélène, cela fait combien de temps que tu es au Godlywood ? Je suis rentrée samedi. Ah oui ? Oui, évêque. Dites-moi une chose, il y a eu des changements en vous ? Comment vous étiez avant de rentrer au Godlywood ? Vous étiez déjà ouvrière, n'est-ce pas ? Oui, évêque. Moi aussi, je faisais partie des nombreuses femmes réticentes au travail du Godlywood. Mais parce que je trouvais cela inutile, ça fait longtemps que je suis ouvrière alors. Depuis combien de temps êtes-vous ouvrière ? 23 ans. Je suis rentrée très jeune. Vous étiez une ouvrière enfant ? J'avais 13 ans. Du coup, je me disais, j'ai déjà appris, je sais déjà, c'est nécessaire pour les filles qui viennent d'arriver, qui n'ont pas connu les temps difficiles, que l'église avant était très différente, donc nous avions été déjà formées. Pour les filles qui viennent d'arriver ? Oui. Alors, réfléchissez avec moi. Il y a des épouses d'évêques qui ont déjà 50 ans, 60 ans, 40 ans, qui sont dans l'œuvre depuis très longtemps. Elles ne viennent pas d'arriver. Non. Mais elles sont toutes encore de la foi. Amen. Ma réticence venait de ça. Vous pensiez que ce n'était pas nécessaire ? L'épouse me disait, regarde, celle-ci a 8 ans, elle a 5 ans. Vous pensiez que ce n'était pas nécessaire ? Ce n'est pas que j'avais des mauvais yeux envers l'autorité, mais c'est juste que pour moi, je ne trouvais pas cela nécessaire. Oui, parce que moi, je n'avais pas le temps. Je suis mariée, j'ai une fille, une entreprise. J'étais désorganisée dans mon emploi du temps. Je n'avais pas le temps pour aller à l'église. Je n'avais le temps pour rien. Comment allais-je entrer dans un groupe en plus ? Le Godlywood n'est pas un groupe de plus. Le groupe Caleb est une chose. Les visites en prison, l'évangélisation, tous les groupes sont très importants à l'église. Le Godlywood ne nous enlève pas des autres groupes. Beaucoup de personnes disent, je ne veux pas y rentrer parce qu'il faudra que je sorte de l'autre groupe. Dimanche, il y a une réunion. Dimanche, il y a la réunion. Nous n'avons qu'une seule réunion qui nous mène à apprendre plus. Cela ne nous enlève pas de l'église. Ah, maintenant, je ne veux plus être éducatrice à l'EBI parce que je travaille, j'ai ceci. Vous serez meilleure comme ouvrière. Si vous êtes dans la force jeune, vous serez meilleure. Si vous êtes dans le groupe Caleb, si vous êtes dans le groupe des évangélistes, vous serez meilleure. Si vous êtes dans le groupe Caleb, vous serez meilleure dans les Caleb. Si vous êtes chef d'entreprise, vous serez meilleure chef d'entreprise. Si vous êtes meilleure mère, épouse, ouvrière, vous serez meilleure en tout, n'est-ce pas ? Oui. Quand est-ce que vous avez compris que vous n'étiez pas si parfaite et que vous aviez besoin de changer ? J'étais aussi réticente vis-à-vis des photos, le fait de faire des tâches et de devoir les montrer à quelqu'un. Je me disais, je montre à Jésus, je n'ai pas besoin de montrer aux autres. Dieu sait ce que je fais. Je disais à l'épouse que je n'avais pas le temps. Elle me répondait, Hélène, tu n'as pas besoin d'avoir le temps parce que les offrandes sont liées à ta vie spirituelle, au fait de prendre soin de toi et de ta famille. Alors c'est notre quotidien. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les défis. Je suis entrée dans le rush et du premier défi jusqu'à aujourd'hui, c'est un changement tous les jours. Qu'est-ce qui a changé ? Aujourd'hui, je n'ai plus honte de me faire belle, de poster des photos, ni l'orgueil que j'avais en disant que je n'avais pas besoin d'aide. Ceux qui disent ne pas avoir besoin d'aide sont ceux qui ont le plus besoin. Oui. C'est la réalité. Je n'ai jamais eu de sérieux problèmes avec mon mari et ma fille, mais je n'avais pas le temps de m'occuper d'eux. Du coup, chacun arriva à la maison et se débrouillait parce que ma fille s'arrangeait d'elle-même. Chacun faisait sa nourriture. Je la faisais, mais je laissais ça là. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je prends soin de ma fille, de mon mari, de la chienne et de la maison. J'avais une entreprise. Aujourd'hui, j'en ai trois en un an. Vous voyez, cela veut dire que votre préoccupation en disant, je n'ai pas le temps, j'ai mon entreprise. Aujourd'hui, vous avez le temps. Oui. Et vous êtes au Code des Houdes. Oui. Vous voyez. Et à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui a changé ? Le plus important pour moi, c'était de me mettre à la place des personnes. Quand je parlais avec quelqu'un, j'étais au thème. Je ne me mettais pas à sa place et je ne me demandais pas comment la personne est très en train de percevoir cela. Lorsqu'on prend soin de quelque chose à l'église, parfois on est arrogant et ce n'est pas bien. Donc, j'ai appris à me mettre à la place des personnes et à regarder leur côté. Je veux traiter ces personnes comme j'aimerais qu'on me traite. Parfois un bonjour, un sourire, un câlin. Moi, je n'aimais pas les filles qui faisaient des câlins et des bisous. Aujourd'hui, non. J'aime. Je fais des câlins. Il y a eu ce changement dans votre manière d'être. Vous étiez dure. Rigide. Je suis encore en train de changer. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Le Godlywood, ce n'est pas de la magie. Il est toujours en train d'évoluer, travailler. L'apprentissage, c'est quelque chose qui dure toute la vie. Quand on meurt, on n'a pas tout appris, n'est-ce pas ? Oui. On ne va jamais tout apprendre, mais on ne peut jamais cesser d'apprendre sous prétexte que nous avons déjà appris suffisamment. Vous comprenez ? Oui ou non ? Quels ont été les bénéfices dans votre mariage pour vous, en tant que personne ? Vous avez vu un changement ? Oui, évêque. Je n'étais pas bien avec Dieu. Je ne priais plus comme je devais prier. Je ne lisais plus la Bible. Je ne faisais pas mes voeux avec Dieu comme je devais le faire. Tout cela a changé. J'ai ouvert ma vision pour les choses de Dieu. Vous êtes plus spirituelle aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Moi qui pensais que je n'avais pas le temps et que ce temps me donnait une quelconque expérience, ça m'a apporté plutôt un bagage, mais que j'utilise aujourd'hui.